... La suite de votre formidable dimanche sur la chaîne L'Equipe, le retour du biathlon à Poc Yuka, les premières courses de la saison. Dans quelques instants, le départ du relais mixte avec Anaïs Bescon qui va lancer le relais français Vincent Defran, champion olympique en 2006 et champion du monde avec le relais français à Poc Yuka. Votre pronostic ? Pronostic, c'est très mauvais. Faire comme en 2001 ? Voilà, faire comme en 2001. J'espère plein de choses pour la France, bien sûr, que ça lance une belle saison pour l'équipe de France. Et honnêtement, aussi un espoir pour l'équipe de Suède. Pourquoi ? Parce que c'est une belle et jeune équipe qui revient. On avait ce pays scandinave qui n'était pas si bon que ça. Bien sûr, il y a eu des athlètes, mais pas si bon que ça. Et puis surtout, une belle équipe de Suède qui viendrait régulièrement faire des belles places, ça ferait une belle montée en puissance pour les championnats du monde de mars à Ostersund. Donc plein d'espoir pour ces deux équipes. Et le départ qui va être donné dans un instant. Anne-Sophie Bernadie, Alexis Boff avec Tanguy Karouas. Le relais mixte. Après avoir échoué au pied du podium, quatrième place pour Antonin Guigona et Anaïs Chevalier, l'équipe de France espère aller chercher sa toute première victoire, son tout premier podium sur ce relais mixte aujourd'hui. C'est parti pour cette équipe de France championne olympique. en titre. Et ils sont là aujourd'hui, Alexis, sur ce relais mixte, les tout meilleurs biathlètes de la planète, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse densité sur ce relais mixte, plus encore que sur le relais mixte simple. Il y a vraiment des belles équipes sur cette course. C'est vrai que c'est toujours particulier de voir un single mixte et un relais mixte le même jour. Ça divise un petit peu les athlètes dans les nations. Donc on peut des fois être un petit peu déçu de ne pas avoir les meilleures équipes pour chaque pays parce qu'ils sont obligés de répartir un petit peu sur les deux courses. C'est important, ces courses de relais pour les classements nations. Ça fait des quotas pour les places en Coupe du Monde. Donc il faut être classé sur les deux courses du jour. Donc on est obligé de répartir tout ça. Mais là, exceptionnellement, je trouve qu'on a un beau plateau sur ce relais mixte. On a vraiment de belles équipes et il va y avoir, je pense, une très très belle course. C'est parti en tout cas pour l'Italie en tête. Alors, petit changement pour l'Italie. Vous êtes habitués à les voir en bleu pendant longtemps. Et cette année, les Italiens seront en vert. Donc il faudra les reconnaître. Les Italiens emmenés là par Lisa Vittodi, puis ensuite Dorothée Avireur, Dominique Vindich, Lucas Soffer. C'est vraiment une équipe que doit craindre, notamment l'équipe de France. Et pour le coup, quand on parlait des meilleurs athlètes, et bien là, c'est vraiment les quatre meilleurs. Quand on regarde le relais mixte simple, par exemple, qui a fini 15e tout à l'heure avec Sanfilippo et Bormolini. C'est vrai que là, il y a une vraie densité. Ils sont tous là et ça montre du coup aussi peut-être la densité de cette équipe de France qui, elle, a les moyens de mettre des athlètes très très compétitifs sur les deux compétitions en même temps. Effectivement, l'équipe de France peut mettre deux équipes qui peuvent jouer la victoire. On l'a vu tout à l'heure sur le single mixte. Alors, c'est vrai que ça a coincé un petit peu au niveau du tir pour Antonin. Mais quand on regarde par contre les temps de ski, ils sont dans les meilleurs temps de ski. Donc, ils sont en forme. Ils auraient pu jouer la victoire avec une ou deux balles de plus dans la cible. Et donc là, encore une fois, on se retrouve avec une des équipes favorites pour la France. Et c'est vrai que l'Italie est dangereuse. On a vraiment une belle équipe bien dense. Et ça qui est intéressant avec ce relais mixte, c'est que c'est des équipes qu'on ne retrouve pas forcément quand on fait des relais par sexe. Pour l'Italie ou pour d'autres nations, par exemple, c'est un petit peu plus dur d'avoir quatre filles qui sont fortes ou quatre garçons qui sont forts. Par contre, comme ça, quand on prend les deux meilleures filles et les deux meilleurs garçons, chez les Italiens, c'est vraiment du très haut niveau. Et puis, on va quand même revenir sur ce que disait Vincent Neufran sur la Suède. Alors, on voit la Suédoise qui est assez loin derrière pour l'instant. Mais c'est une équipe qu'il va falloir surveiller. Les chapeaux du monde sont chez eux. C'est une équipe qui est en train de se reconstruire complètement. Ils nous ont énormément surpris pendant les Jeux Olympiques. Ils sont là. Il y a des talents qui sont assez incroyables avec Heuberg et Samuelson, par exemple. Donc, c'est vraiment une équipe maintenant qu'on va cocher à chaque fois sur les start list. Et on a hâte de voir aujourd'hui ce qu'ils vont nous donner. C'est eux qui avaient le meilleur temps de ski sur le single mix. Donc, ça montre que ça va vite pour les Suédois. Et pour l'instant, en tête, Anaïs Bescon est bien là. Première relayeuse suivra Justine Brezaz, Martin Fourcade et Simon Détieu. Là aussi, on a un petit peu changé l'ordre. Et je reviens encore et toujours sur les Italiens. Eux aussi ont parfois du mal à déterminer qui de Dominique Vindich ou Lucas Offer, en tout cas, ça a été le cas la saison dernière, terminera ce relais. Cette fois, ça a été une question aussi posée en équipe de France avec Martin Fourcade et Simon Détieu. Et puis, pour ajouter l'analyse que vous faisiez tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de tout donner. Attention, la Suède qui vient de chuter, la Suédoise, qui a accroché l'Autrichienne, il me semble, qui est tombée. Ah bah, décidément, la Suède dont on parlait et pour qui on attendait beaucoup. Elle vient de s'accrocher. Non, c'est l'Américaine avec Suzanne Dunkley qui a alors cassé un bâton, perdu un ski. Vous voyez, il reste sa fixation. Sa fixation, c'est arraché de son ski. Donc, elle a encore la fixation accrochée sous sa chaussure. Son bâton était cassé en deux. Ça va être difficile maintenant pour les Etats-Unis. Pourtant, je les avais cochés comme belles outsiders. Et Dunkley, qui est une athlète qui, normalement, est capable de monter sur un podium en individuel, là, va marquer un petit ton d'arrêt pour son équipe. Et honnêtement, derrière, c'est quasiment impossible de revenir. Le temps qu'elle récupère un ski, qu'elle récupère des bâtons, tout le monde sera parti bien loin. Et malheureusement, pour les Etats-Unis, ça va devenir dur. J'espère que la Suédoise n'a rien cassé sur sa carabine. On verra ça sur le premier tir. Et c'est ça, l'importance pour la Suède, maintenant, qui prétend quand même être sur le podium souvent. Ce n'est pas normal de se retrouver aussi loin dans un peloton sur un premier tour. La Suédoise aurait dû faire l'effort pour mieux se placer. Elle est avec l'Odossar 6, la Suédoise. Donc, normalement, elle était censée être sur la première ligne ou sur la deuxième ligne. Donc, elle aurait pu se placer facilement. Elle a pris le parti de se mettre dans le peloton. Et voilà, c'est un choix qui n'est pas payant. C'est une erreur. Et c'est pour ça qu'on retrouve les meilleures nations sur ces premiers tours, qui sont dans la première position pour éviter ce genre d'accrochage. Au ralenti, ce qui s'est exactement passé. Mais il va falloir se méfier de cette piste, de cette neige. Déjà, tout à l'heure, ça a commencé à glacer sur certaines parties. Est-ce que le fait que le soleil désormais ait disparu, ça a pu encore plus changer quelque chose ? Donc, c'est vraiment une neige qui est compacte. On a de la neige qui est issue du snow farming en base de cette neige. Il a reneigé un tout petit peu dessus, juste pour mettre une fine couche de neige. Mais globalement, on a une neige qui est assez dure et qui peut facilement faire de la glace en dessous. Donc, dès qu'on vient balayer cette nouvelle neige qui est tombée sur le dessus, tout de suite, on se retrouve sur un sol qui est beaucoup plus glissant, qui est beaucoup plus glacé. Et donc, on a des plaques de glace qui ressortent à certains endroits. Donc, dans les descentes, il faut faire attention. On a les skis qui peuvent divaguer, qui peuvent s'écarter l'un de l'autre. Et ça peut vous déséquilibrer. C'est ce qui s'est passé dans la descente pour l'Américaine, il semblerait. Donc, attention à ce genre de choses. Il va y avoir des pièges sur le parcours pendant tout le week-end. Et les favorites sont bien là, groupés avec l'Italie, l'Allemagne et évidemment la France avec Anaïs Besson qu'on surveille. Et attention parce que la Suédoise va venir s'installer juste à côté d'Anaïs. Vu qu'elle va arriver en retard sur ce pas de tir, ça pourrait la déstabiliser. Ça va ressortir en première position pour la Slovaque. Ça a bien tiré également pour Lisavie Todzi et pour la Norvégienne Sinové-Solemdal. Il y a deux erreurs pour Anaïs Besson. Là, tout de suite Anaïs va devoir se retrouver dans une position où elle va devoir chasser tout le monde. Elle est en train de perdre un petit peu de temps sur ce pas de tir. Allez, c'est bon. La deuxième pioche est mise. Elle va pouvoir repartir dans un gros peloton. Mais tout de suite, on l'a vu devant. Il y a des grosses nations qui sont parties. Et maintenant, il va falloir essayer de les rattraper pour limiter la casse. Et du coup, Anaïs va devoir faire ce tour à fond. Alors que si elle avait pu ressortir dans les premières positions, elle aurait pu être plus tranquille. Malheureusement, elle va devoir s'employer désormais. Et c'est Lisavie Todzi sous les yeux de ces entraîneurs de tir qui a tiré le plus rapidement et qui a ressorti la première. On a l'habitude de voir ce genre de tir de la part des Italiennes. Des tirs très très rapides également pour Dorothée Avireur. Et d'ailleurs, on a récupéré un entraîneur de tir italien. Patrick Favre dans cette équipe de France, il peut apporter vraiment cette expérience italienne ? C'est un entraîneur qui est posé, qui est calme et qui va à l'essentiel, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est ce discours qu'on est allé chercher. C'est quelqu'un en qui on a confiance. Il fallait remplacer Franck. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Un entraîneur de tir en qui tout le monde a confiance. Donc voilà, il a fait beaucoup de travail avec ses Italiennes pendant des années, avec Dorothée Avireur, notamment Elisabeth Odzi. Il les a formées, il les a aidées à accéder au plus haut niveau en tir. Donc, on est allé chercher ce savoir-faire. On espère que ça apportera ses fruits assez vite pour les garçons, car il entraîne les garçons et non pas les filles. Et puis, pour l'entraîneur des filles, Vincent Porré, il faut prendre ses marques. Il y a un travail qui a été effectué. Alors, on ne va pas juger sur les premiers tirs comme ça de la saison. On verra un petit peu plus sur le long terme. Mais c'est là aussi un discours un peu plus calme, un petit peu plus posé. C'est ça que sont allées chercher les filles. Et j'espère que ça va leur convenir correctement. On voit Anaïs qui est en train de se replacer, du coup de doubler un petit peu dans ce peloton. On le disait tout à l'heure pour les Suédoises qui s'étaient mis derrière. Il faut faire attention dans ce deuxième tour à ne pas rester trop enfermé et tout de suite passer pour éviter le piège dans les descentes. Pendant ce temps-là, devant Elisabeth Odzi, ski au train. Mais ça ne va pas accélérer, donc il y a la possibilité de reprendre un petit peu de temps dans ce tour. Elisabeth Odzi qui va bénéficier des encouragements de son entraîneur au bord de la piste. Elle mène la course en tête avec Polina Fjalkova, la Slovaque. Des relais qui tiennent souvent à cœur aux entraîneurs. Et on pense notamment à ces entraîneurs de l'équipe de France qui l'ont répété à maintes reprises lors de l'intersaison. Vincent Vitoz et Frédéric Jean, c'est vraiment très important pour ces relais. Oui, c'est des courses qui sont importantes pour toute l'équipe de France. C'est des points nation. Je vous l'expliquais tout à l'heure, ça permet d'avoir un certain nombre d'athlètes au départ des Coupes du Monde. C'est ça qui détermine les quotas. Donc c'est des courses qui sont importantes. Il ne faut pas se louper. Si on rate trop de relais de suite, on perd beaucoup de points et on perd du coup un nombre d'athlètes bien défini. Alors regardez, c'est tout en haut que ça s'est passé. On n'a même pas eu le temps de voir. L'Américaine qui a accroché la Suédoise. Voilà, on voit le ski qui vole. La Suédoise qui a bien protégé sa carabine. C'est un réflexe qu'on a quand on est biathlète. On essaye de tomber sur le côté ou sur le ventre pour ne surtout pas casser la carabine. C'est des crosses qui sont en bois. Vous voyez, tout de suite, elle a touché l'arrière de sa carabine pour voir si elle n'était pas cassée. Elle a vu que c'était bon et elle a pu repartir la Suédoise. Alors que pour l'Américaine, il y a eu un petit peu plus de casse. Et on va regarder avec attention justement la Suède. Essayer de voir s'ils parviennent à remonter. Pour l'instant, elles sont assez loin les Suédoises. Même si elle a fait un beau 5 sur 5, Nilsson. Elle pointe pour l'instant à 30 secondes. Attention à cette descente qui est quand même dangereuse. Surtout ce deuxième virage là. Vous voyez, il y a une petite plaque de glace. On entend que ça gratte un peu quand elle tourne. Il faut être bien prudente. C'est bien négocié pour l'instant pour les athlètes qui passent toujours avec Lisavie Toddy en tête. C'est vrai qu'on disait que les garçons n'avaient pas participé à une course internationale avant le début de la saison. Par contre, les filles, elles, ont participé à des courses internationales du côté de la Suisse, à Land the Ride. Anaïs Bescon en a gagné une. Ça montre qu'elle est en forme. Et vous voyez, Anaïs, elle s'est replacée tranquillement dans ce peloton. Elle est avec l'Allemagne, la Russie. Pour l'instant, l'Italienne et la Slovaque n'arrivent pas à faire des écarts. Elle est ressortie à 18 secondes. Mais Anaïs, elle pointe désormais à 7 secondes. Donc voilà, elle gère son effort. C'est bien ce qu'elle est en train de faire. Pas d'inquiétude. Les compteurs sont remis à zéro. Par contre, c'est un petit peu plus dur pour le dossard 2 qu'on voit arriver en bas avec Solendal, la Norvégienne, qui est en train de coincer un petit peu, j'ai l'impression. Elle est ressortie troisième du premier tir. Elle était à 6 secondes seulement. Et là, elle est déjà en train de perdre pas mal de temps. Donc attention, la Norvège, il va falloir voir. Elle est à 20 secondes. Et la pauvre Dunkley, malheureusement... Qui a récupéré son ski toutefois. C'est pour ça qu'on voit régulièrement les entraîneurs sur le bord de la piste avec des skis et des bâtons pour essayer de dépanner. Donc là maintenant, l'objectif pour les Etats-Unis, c'est exactement ce dont on parlait. C'est de revenir dans la course pour essayer de limiter la casse au niveau des points nation pour éviter de perdre trop de quotas pour les prochaines courses. Et pour revenir sur Solemdahl et le retard qu'elle a pris dans ce début de course, quand on regarde cette composition norvégienne, deux choses déjà, étonnant de ne pas voir Marthe Olsbou et Thierry Lécoff. Et donc, Solemdahl, vous l'aviez un petit peu coché comme le point faible de cette composition ? C'est sûr qu'on a été épaté par Thierry Lécoff et Tandrevol sur les courses norvégiennes du côté de Souchen, où on a senti qu'elles étaient vraiment très en forme. Olsbou, on le sait, elle est en ce moment dans une petite méforme, donc elle est au repos. Pour l'instant, c'était prévu qu'on ne la voit pas. Par contre, Thierry Lécoff, on ne s'attendait pas à ne pas la voir. Et au final, il y a Solemdahl à la place. Solemdahl, sur les courses norvégiennes, elle n'était pas spécialement rapide. Donc là, ça se constate, elle va un petit peu moins vite que ce groupe. Par contre, moi, celle qui me fait très forte impression sur ce tour, c'est Anaïs Bescon. Elle est revenue avec une facilité sur les premières athlètes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et on lui souhaite de réussir un beau tir debout pour pouvoir profiter de cette belle forme. Oui, ce serait idéal. Elisabeth Odzi sortira la première de ce pas de tir. Oui, Anaïs Bescon, on va la suivre tout de suite. Le beau tir de la Française qui va lui permettre tout de suite de se replacer alors qu'il y a des erreurs sur les autres nations. L'Italie et la France qui viennent vraiment de faire un gros coup. On a pas mal de belles nations qui sont en train de coincer. C'est le cas de l'Allemagne qui va aller faire deux tours de pénalité. Ah non, pardon, je me suis un petit peu emballé. J'ai cru qu'elle repartait. Non, non, elle a pas terminé ses balles de pioche. Donc elle a encore une chance. Elle va pouvoir, je l'espère, pour elle repartir. C'est bon pour l'Allemagne finalement. Il y a pas mal de nations qui sont passées à la trappe. Et j'attends de voir ce que va nous proposer Anaïs Bescon dans ce dernier tour. Je pense qu'elle est capable d'accélérer. Ce serait bien de réussir à prendre encore un petit peu d'avance. Mais pour l'instant, un lancement idéal. Elisabeth Odzi qui tient son rang. Et puis Anaïs qui est là aussi. Donc c'est parfait. Au niveau du ski, au niveau de l'expérience, on le sait, Elisabeth Odzi est plus jeune qu'Anaïs Bescon. Au niveau du ski, vous sentez aussi que c'est capable pour Anaïs Bescon, qu'elle est capable d'aller chercher l'italienne. Parce qu'on le sait là, cette toute dernière boucle, c'est la fin du relais. Il n'y aura pas de nouveau passage comme on l'a vu sur le relais mixte simple. Donc l'objectif, il est pour toutes les deux le même. C'est tout donner. L'objectif, c'est ça. C'est dans un premier temps de bien s'entendre si elles skient à peu près à la même vitesse pour essayer de creuser l'écart par rapport à leurs adversaires. On n'est que dans le premier relais. Ce n'est pas là qu'on va jouer la victoire. Donc le but, c'est vraiment de creuser l'écart pour lancer les prochains relayeurs dans de bonnes dispositions. Donc on va voir si elles arrivent à skier à peu près à la même vitesse. Elles arriveront ensemble pour le passage de relais en faisant un petit peu des relais. Et s'il y en a une qui se sent vraiment plus forte que l'autre, elle va essayer de passer tout de suite pour essayer d'emmagasiner de l'avance. Et voilà, on le voit, Lisa Vitozzi qui est en train de partir devant Anaïs. Alors elles ne sont pas ressorties vraiment ski dans ski. Il y avait 4 secondes. J'ai l'impression que c'est toujours à peu près le même écart entre les deux. Anaïs Bescon a fait l'effort dans le tour précédent. Elle a repris 15-20 secondes à Lisa Vitozzi qui, elle, était ressortie en tête. Donc elle a déjà dû lui reprendre beaucoup de temps. Donc elle s'est employée. Donc forcément, dans ce dernier tour, elle va un petit peu le payer. Si Lisa Vitozzi a réussi à en garder un peu, elle va pouvoir accélérer. C'est ça aussi la question avec Lisa Vitozzi. C'est une athlète qui est très jeune. Elle progresse de saison en saison comme Justine Brezaz, comme Tandrevoel, la Norvégienne. C'est trois athlètes qui ont un potentiel énorme, qui joueront le classement général de la Coupe du Monde, soit dès cette année, soit les années suivantes. C'est vraiment les grands espoirs du biathlon. Donc c'est des athlètes qui peuvent se révéler comme ça d'une année sur l'autre. Et pour l'instant, on ne connaît pas le rythme à ski de Lisa Vitozzi par rapport à la saison précédente. Et c'est là qu'on va se rendre compte, justement, par rapport à Anaïs. Il y a exactement le même écart que celui qu'il y avait à la sortie du pas de tir entre Anaïs et l'Italienne. Un peu plus de quatre secondes et un mot sur cette quatrième biathlète qui passe là, Eder, la finlandaise. Eh bien, c'est Marie Locanen qui s'est mariée cet été et qui donc porte désormais le nom de Marie Eder. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit couramment chez les biathlètes étrangères, un peu moins en France. Ou alors, elles ont deux noms à l'image de Marie, d'Aura et d'Aber. Mais voilà, il ne faudra plus s'y tromper. En troisième position, la finlandaise Marie Eder. Dorothée Avir qu'on retrouve, qui va aller se préparer pour prendre le relais. Certainement en première position. Je n'ai pas l'impression que pour l'instant, Anaïs soit vraiment capable de revenir sur Lisa. Alors, elle a Elisabeth Odzi vraiment juste en point de mire. Pour l'instant, elle est peut-être en train d'adapter son effort. Et comme je le disais, Anaïs a vraiment dû s'employer suite à ses deux erreurs sur son premier tir couché. Donc, ce n'est pas si facile comme ça de revenir sur une athlète de classe mondiale comme Elisabeth Odzi. Et puis, là, Okanen qui est passé avec le nom de Eder. Eh bien, voilà, c'est là aussi du très haut niveau en ski. Donc, c'est pour ça qu'on la voit toujours bien présente. Et les Russes qui sont là, en quatrième position. Un bon début de course pour l'instant pour cette équipe de Russie. Il y a une belle équipe aussi chez les Russes. C'est quatre athlètes d'expérience. C'est quatre athlètes qui connaissent bien le biathlon. Alors, pour l'instant, on ne va pas voir tous les noms qu'on connaît très bien. Notamment Chipoulin sur les startistes russes. Chipoulin a annoncé qu'il arriverait normalement un petit peu plus tard dans la saison. Et on a quand même des belles équipes compétitives. Également, Antoine Babikoff qui évolue pour l'instant en IBU Cup. Alors qu'on voit le passage à cet intermédiaire. L'écart qui s'est resserré entre Lisa Vitodi et Anaïs Bescon, désormais un peu plus d'une seconde. Et Marie Eder, elle aussi, qui leur emboîte le pas. Anaïs qui a été maligne, comme je le disais. Elle a d'abord géré son effort pour ne pas revenir trop vite sur Lisa Vitodi. Elle l'a gardé en point de mire. Et puis dans les parties qui lui sont plus favorables, elle a décidé d'accélérer un petit peu pour essayer de revenir. On voit Jurlova et Keiza Makarainen qui se préparent à leur tour. Denis Zermann pour l'Allemagne. Alors pour l'Allemagne, on a plus une équipe qui est forte en ski qu'une équipe qui est forte en tir. Donc c'est un petit peu délicat de vraiment faire un pronostic sur cette équipe d'Allemagne. En tout cas, ça y est, Anaïs est en train de rentrer dans les skis de Lisa Vitodi. C'est bien ce qu'elle a fait. Là, O'Kanen qui va essayer, pourquoi pas, de passer sur la fin du parcours. Mais on arrive en descente. Donc ça ne va pas être évident de vraiment passer devant l'Italienne. Et quelle intelligence de course aujourd'hui d'Anaïs Bescon, qui ne s'est pas affolée après les erreurs sur le coucher. Et qui profite là de l'aspiration pour même passer devant Lisa Vitodi. et qui pourrait donner le relais en tête à Justine Brezaz. Là, O'Kanen qui est en train de pousser pour essayer de passer elle aussi. Donc c'est là O'Kanen qui va passer en tête, juste devant la France. Justine Brezaz qui prend le relais à son tour. Et puis Dorothée Avira. Alors il va falloir faire attention pour Justine Brezaz de ne pas se faire surprendre par le rythme de tir de l'Italienne qui a tendance à tirer très vite sur ses tirs couchés. Et on suivra ça tout de suite après la pub. On marque une pause, on revient tout de suite après. Et ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... De retour sur la chaîne l'équipe en direct de Paul Luca pour ce relais mixte. ... 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